On commence à faire une tour de serre pour vous inviter à exprimer un peu pourquoi vous vous êtes déplacés pour venir autour du sujet de biens communs. Une partie de notre projet, c'est justement de contribuer à animer cette mouvance des communs ici au Québec. Et puis, il se trouve que la conjoncture actuelle s'y prête pas mal. Le défi devant nous présentement, c'est de changer un peu notre perception de ces biens-là, de reconsidérer un peu comment on les interprète. Je me considère comme un bâtisseur de lieux communs en travaillant dans un fab lab de quartier. Intéressé par les notions économiques et comment ça peut se traduire dans des projets de nouvelle économie. Je travaille à développer une radio qui axée sur l'inclusion des personnes handicapées. Dans l'évolution qui semble nécessaire de notre système économique, de nos modes de fonctionnement de société, je vois là, entre autres, une piste de réflexion qui est intéressante. Il y a des changements sociaux et culturels qui sont en train de se passer. Puis, en quelque part, je trouve que ça commence à ressembler un petit peu plus à l'Afrique. Beaucoup de gens travaillent dans des champs très voisins, mais le font chacun avec leur propre dynamique. Et je pense que ça peut être un lieu pour se rapprocher ici. Voir comment cette définition, elle n'est pas toute seule isolée dans son coin, mais qu'elle est en relation avec des choses qui se passent et des choses qu'on a envie de changer. Je suis toujours, depuis quelques années, à la recherche de comment on peut faire autrement. Ce qui m'intéresse dans cette discussion-là, finalement, c'est le modèle politique qu'il y a derrière. Donc, premier bloc de 10 minutes, c'est les récits. Deuxième bloc de 10 minutes, c'est un groupe de deux qu'on identifie une question à poser. Et troisième bloc, il est un groupe de deux qui ont identifié une question, posent la question, puis un échange qui se passe. Là, on revient tous ensemble et on va polliniser ce qui se dégage des deux groupes. Aujourd'hui, on en est à se dire, en France notamment, que ça serait intéressant d'avoir un collectif qui réfléchit à ça, qui se pose la question de comment on fait pour avancer sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est que ce soit un collectif francophone dans lequel des gens qui sont en dehors de France, du coup, puissent trouver leur place. Voilà, je crois que j'ai passé mes 10 minutes. Je vous laisse préparer les questions. En fait, il y a les trois éléments. Ressources, communautés, puis gestion. Ça veut dire, ça implique un mouvement, ça implique un geste, ça implique qu'on se réapproprie quelque chose qui a été dévié. Comme tu dis, en quoi c'est différent ? Il en a parlé un petit peu, il a mentionné le fait que ça englobe différents mouvements. OK, mais comment ça s'amarre ? Comment ça va se mettre ensemble ? Qu'est-ce que c'est que le souci de bien vivre ensemble ? Vivre ensemble, c'est quelque chose aussi qui est attesté dans l'histoire depuis des millénaires. Quand on va dans les civilisations dites traditionnelles, c'est vivre en harmonie avec nos semblables et avec la nature. Alors ça, c'est la définition la plus large du bien vivre ensemble. Le bien commun, c'est quoi ? C'est quelque chose que je suis conscient que ce n'est pas un bien qui est désigné pour mon bien-être personnel, mais qui est vraiment désigné pour le bien-être de ma communauté. Donc à quelque part, cette compréhension-là, pour moi, elle vient uniquement le jour où on a un sentiment d'appartenance à une communauté. Puis je pense qu'aujourd'hui, pourquoi on ne s'est pas posé la question, c'est qu'on est une société éclatée, individualiste. On est une société où le tissu social est plus égrené que jamais. Nous, ce qu'on va faire en ce moment, c'est qu'on va choisir quelqu'un du groupe qui va raconter à l'autre groupe un peu ce qui s'est passé ici. Puis eux, ils vont faire pareil. Puis là, on va continuer la conversation avec tout le monde ensemble. Qui c'est qui s'en balèze pour faire ça ? On est avec Alain, qui nous partageait, d'un point de vue personnel, son rapport au bien commun. Puis là, à partir de là, on a travaillé, comme vous, à définir des questions. La première question était, qu'est-ce qui a le souci du bien-vivre ? Bien, c'est bien vivre avec ses terres et puis avec la nature, dans un contexte où ça s'appliquait. Mais aussi dans un contexte urbain, ça peut être défini aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement que par rapport à la nature. La question a été posée, les biens communs dans l'emploi ou dans l'univers du travail. Comment ça peut se traduire ? On a parlé de l'importance d'aligner nos valeurs, d'aligner les valeurs par rapport au travail, que ce soit chez l'employeur ou chez l'employé ou au travailleur autonome. Mais d'aligner ces valeurs personnelles et organisationnelles. Alors, Frédéric nous a partagé son implication dans le mouvement. Personnel, mais aussi dans l'histoire du mouvement. Comment ça a passé d'une discussion sur la propriété intellectuelle au niveau international à une discussion plus sur le bien commun. En parlant de vraiment l'implication de différentes personnes. Ce qui nous a fait poser beaucoup de questions sur l'aspect concret de tout ça. L'aspect concret du mouvement. Assurer une implication du plus large monde possible. Quelque chose qui a stimulé la conversation pas mal, c'est qu'au départ, c'était sur la récupération des biens communs. Le terme de récupération accroche ou fait réfléchir. C'est quoi le mécanisme de protection des idées qui sont là pour le bien de la communauté plutôt que pour les biens individuels? Et comment est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça? Il devait y avoir au moins un travail exploratoire à faire avec la Faculté de droit et le groupe de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Ce qui est intéressant dans le système de valeurs des biens communs pour moi, c'est que c'est pas vraiment mis en opposition mais en tension. On a une tension entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. L'intérêt général et l'intérêt particulier. On a une tension entre l'usage et la propriété. On a une tension entre la coopération et la compétition. Quand on parle d'implication pratique de ce qu'on peut faire, c'est quand même un projet commun par la collectivité elle-même, qui dépasse les frontières, qui dépasse les juridictions. C'est bien qu'il y a des juridictions qui admettent les biens communs comme principe et tout ça, mais il y a aussi l'action comme telle hors des lois. Il y a des choses que collectivement on devrait rendre accessible à tous sans qu'il y ait un frais à rattacher à l'utilisation. Je trouve que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir ça comme un peu plus nuancé et accepter que cohabite, coexiste des manières différentes de transiger des biens et des services. Je ne veux pas répéter ce que tu as dit, Cécile, mais il y a effectivement des choses qui doivent, de mon point de vue, être confiées à l'Etat. Il y a des choses qui doivent rester dans l'ordre du marché. On n'est pas en train de construire quelque chose qui vient recouvrir toute la société dans sa totalité. On est aujourd'hui dans des biens communs. Les mutuelles de santé, les coopératives, les banques populaires, les jardins publics, etc. Tout ça, c'est des biens communs. Ce qui manque aujourd'hui peut-être le plus, c'est de récupérer ces biens communs. Je reviens encore sur cette expression-là. Au sens de refaire des espaces où on discute, des espaces où on va reprendre du pouvoir dans ces espaces-là. Ce qui s'est passé ce matin qui était intéressant, c'était pas nécessairement une convergence d'idées, mais une espèce de déplacement un peu, pas du débat, mais de la réflexion, que ça va vers quelque chose de plus concret, justement. Moi, j'aimerais que ce genre de déjeuner-là existe au Québec, que ça puisse être différents porteurs qui invitent à déjeuner, mais qui aient une forme de démarche que je trouve artistique dans le déjeuner. Merci à tout le monde. Merci à Samantha. Merci à Samantha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501